Bonjour et bienvenue à Up dans le wok! Aujourd'hui, on va faire un plat vietnamien très populaire, et c'est le baloklak. Vous allez voir que c'est un plat qui est très savoureux, mais qui est aussi très rapide à faire et c'est un plat parfait pour faire un soir de semaine. Normalement, ce plat-là, c'est pas un plat qui a beaucoup de sauce, c'est des petits cubes de viande qui sont quand même assez secs comme ça dans l'assiette, mais nous, on est des mangeux de sauce et on sait que la plupart de nos fans qui nous suivent aiment aussi quand il y a beaucoup de sauce, donc on a modifié un petit peu la recette authentique pour avoir un petit peu plus de sauce. Et tous les ingrédients qu'on va voir dans la recette d'aujourd'hui nous ont été gracieusement offerts par les supermarchés Kimfatt. On va pouvoir commencer, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! La protéine pour ce plat-là, c'est toujours du bœuf et on doit prendre une pièce de viande assez tendre, donc du filet ou du faux filet, parce que ça va être une cuisson très rapide où la viande est juste saisie, donc on veut pas avoir une viande trop coriace. Nous ici, on a un morceau de faux filet et on va venir couper des petits cubes de 2 cm. Les morceaux de va être vraiment pas trop gros, juste assez gros pour faire une bouchée, une bouchée qu'on n'a pas besoin de venir couper avec un couteau. Donc on a 350 g, ça, ça va être deux bonnes portions, et à ça on va rajouter 3 gousses d'ail hachées. Ensuite on va mettre une cuillère à thé de sauce de poisson, et moi je prends la sauce de poisson des 3 crabes. Et c'est important de prendre une bonne marque de sauce de poisson parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, donc on doit avoir les bonnes saveurs. La marque des 3 crabes, c'est aussi une qui est un peu moins salée, donc ça va diminuer un peu le sel dans ce plat-là. Ensuite on va rajouter une cuillère à thé de sauce soya claire, un quart de cuillère à thé de poivre noir, et une cuillère à table d'huile végétale. On va bien mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, on va laisser ça au frigo pour 20 à 30 minutes. Il faut pas laisser mariner trop longtemps parce que sinon ça va changer un petit peu la texture de la viande à cause du sel dans les sauces, donc 30 minutes ce serait le maximum. Et pendant que notre viande est en train de mariner, on va pouvoir faire la sauce. On va commencer avec deux cuillères à thé de sauce d'huître, une cuillère à thé de sauce soya claire, une cuillère à thé de sauce de poisson, et c'est la même qu'on a mis dans la marinade de la viande. Et on va aussi mettre deux cuillères à thé de sauce soya sucrée. Si vous n'êtes pas capable de trouver la sauce soya sucrée, vous pouvez remplacer ça par de la mélasse, mais au lieu de mettre deux cuillères à thé, je mettrais une cuillère à thé et demi, vu que le goût est quand même un petit peu plus fort. Une cuillère à thé de sucre, une demi-cuillère à thé de poivre noir moulu. J'adore quand ça goûte le poivre, je trouve que la viande rouge avec le poivre c'est vraiment une bonne combinaison, mais si jamais vous êtes un peu sensible au niveau de piquant du poivre noir, vous pouvez diminuer ça un petit peu et mettre un quart de cuillère à thé. Maintenant on va rajouter un petit peu d'eau juste pour diluer tout ça parce que sinon c'est vraiment trop salé. On va mettre un quart de tasse d'eau. Et vu qu'on met de l'eau, on va quand même avoir besoin d'un agent épaississant juste pour que ça soit pas une sauce trop liquide, donc on va mettre une cuillère à thé de fécule de maïs. On va bien brasser ça. Si jamais vous voyez plein de petits picots blancs, c'est pas votre fécule de maïs qui veut pas se dissoudre, mais c'est tous les petits grains de poivre. Je vous le dis parce que quand je le faisais cette semaine, j'étais comme voyons ma fécule de maïs, on dirait qu'elle se dissout pas. Je vais avoir plein de grumeaux, mais je me suis rendu compte que c'était le poivre. Quand c'est bien mélangé, on met ça de côté et on va pouvoir préparer la verdure et les légumes qu'on va avoir dans l'assiette. Donc dans les accompagnements de ce plat-là, ça va être souvent de la verdure. Vous pouvez y aller avec la salade de votre choix, ça peut être de la laitue romaine, de la roquette, un mélange printanier comme qu'on a là. Le plus commun pour ce plat-là, ça serait du cresson, mais moi écoutable, on n'aime pas vraiment le cresson, donc on est allé avec autre chose. On va aussi mettre des petites tomates cerises qu'on va juste couper en deux. Et si vous aimez les oignons, vous pouvez vous couper des petites rondelles d'oignons rouges. Et pour dans la salade, il va y avoir une petite vinaigrette qui est super simple à faire. Ça, c'est la mère de Kuitam qui nous a montré, parce que Kuitam se rappelait qu'il y avait un petit côté vinaigré dans la salade, mais il était plus sûr c'était quoi exactement. Quand il a appelé sa mère, elle nous a donné la recette au téléphone, puis c'était juste comme tellement simple. On a besoin de deux cuillères à table d'eau. À ça, on rajoute une cuillère à table de vinaigre blanc. Et on rajoute une cuillère à thé et demi de sucre. Ensuite, on met une à deux pincées de sel. Et on peut mettre un petit peu de poivre, ça c'est au goût. On va bien mélanger ça pour dissoudre le sucre. Une fois que tout le sucre est dissous, il reste une chose à mettre et ça va être des oignons rouges ou une échalote française. Fait qu'on va mettre des petites rondelles. Moi, vu que j'avais déjà coupé un oignon rouge, je vais juste aller prendre les petits morceaux pour les mettre dans ma vinaigrette. Et avant de mettre notre vinaigrette dans la salade, on va juste la laisser reposer un petit 10-15 minutes pour que la saveur des oignons puisse rentrer dans la vinaigrette. Mais aussi, le vinaigre va rentrer dans l'oignon, donc ça va juste être un meilleur mélange de saveur. Et entre temps, vous pouvez aussi vous préparer du riz, parce que c'est un plat qui peut être servi avec du riz si vous voulez. Donc là, ma viande a fini de mariner et ma petite vinaigrette, elle a aussi assez reposé. Donc avant de faire cuire la viande, on va finaliser notre salade. Et après ça, on va pouvoir enchaîner avec le reste. On va juste rajouter nos petites tomates et on va mettre toute notre vinaigrette. Et comme la viande va être cuite en vraiment pas grand temps, ce qu'on peut faire, c'est tout de suite préparer notre assiette, tout de suite mettre la salade dans notre assiette. Comme ça, il va juste rester à mettre les morceaux de viande sur notre salade. Et vous pouvez aussi vous préparer un petit bol de riz pour que ça soit prêt. Et tantôt, en vous disant le nom du plat qui est Balouk, là, j'ai oublié de vous dire c'est quoi que ça voulait dire en français. Ça veut dire bœuf secoué. Et quand on dit secoué, c'est vraiment comme dans le wok, parce qu'on brasse le wok pour faire bouger les petits morceaux de viande. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais utiliser mon wok comme ça. Mais si vous avez le wok électrique, ça se fait très très bien aussi dedans. Donc là, on va pouvoir commencer la cuisson. On va mettre une température quand même assez élevée. J'ai pas encore mis d'huile dans mon wok. On va attendre qu'il y ait une petite fumée qui se dégage du wok avant de mettre de l'huile. Là, on voit qu'il y a de la fumée, donc le wok est assez chaud. On va se mettre à peu près deux cuillères à table d'huile. Et on va mettre tout notre bœuf. On va juste venir l'étendre rapidement. Et là, on doit le laisser comme ça sans y toucher. Je sais pas si on va bien m'entendre. Mais on doit laisser le bœuf comme ça sans y toucher, juste pour laisser une chance au-dessous de bien se saisir. On peut venir vérifier une fois de temps en temps, juste en dessous d'un morceau, voir c'est rendu à peu près comment. Quand c'est bien grillé, on va venir tout retourner. La première fois que je viens les brasser, je viens le faire avec la spatule, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas des morceaux qui sont collés. Mais après ça, on peut juste venir s'amuser à shaker notre bœuf pour finir la cuisson. Et la viande, vous pouvez cuire ça vraiment selon vos goûts. C'est sûr que plus vous allez la cuire, plus ça va devenir dur, simelle de botte. Mais quand vous allez arriver à 30 secondes de votre cuisson parfaite, c'est là qu'on va rajouter la sauce. Donc moi, je sens que je suis à peu près à 30 secondes de ma cuisson parfaite. Fait que je vais juste venir brasser ma sauce un petit peu et on va la mettre au complet. Et là, on va laisser le temps à la sauce de commencer à bouillir et on va laisser mijoter ça pendant 30 secondes. Et on peut venir brasser un petit peu en même temps. Quand ça fait 30 secondes que la sauce bouille, on le sait qu'elle a bien épaissi et on peut arrêter le feu, notre viande est prête. Et là, on est déjà prêt à servir. C'était vraiment un plat super rapide à faire. Mais vu que c'est une sauce qui est quand même assez salée, je vous dirais, si vous servez ça sur la salade, je prendrais juste les morceaux de bœuf directement sans mettre plein de sauce. Mais si vous mangez ça avec un gros bol de riz, c'est là que je mettrais beaucoup de sauce. Parce que le riz blanc va vraiment venir bien atténuer le côté salé. Mais si vous voulez aussi diminuer le côté salé, on peut mettre un peu plus d'eau au début quand on fait notre mix de sauce. Comme ça, ça va juste être plus dilué. Donc là, on va préparer notre assiette, on va nettoyer un petit peu et on vous revient pour goûter. Hum! C'est tellement un bon petit plat, parfait pour un soir de semaine. C'est pas compliqué à faire. C'est tellement savoureux aussi. Le goût de la viande mélangée avec la petite acidité de la vinaigrette, de la salade, c'est juste parfait. Et là, il nous reste plein de bonnes sauces. On va en mettre un petit peu dans notre riz. Hum! La sauce toute seule est quand même très salée, mais je vous le dis, quand elle est mixée dans du riz, ça vient vraiment tout s'équilibrer. Quand j'étais petit, je n'étais pas un fan de ce plat-là. Je trouvais que ça ne goûtait pas trop. Il n'y avait pas beaucoup de sauce. Bien, essayez notre recette, vous n'allez pas le regretter. Les saveurs sont au rendez-vous. Tout se mixe bien. Excellent! Donc, c'est tout si simple que ça, de faire cette recette-là. Et si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être disponible sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Pour ceux qui aimeraient nous aider en contribuant à la chaîne, c'est possible avec la page Patreon. Et en devenant contributeur, ça va aussi vous donner accès à quelques bonus. Si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez venir sur le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. Ça va nous faire plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Ciao !